Tu es bien sage, hein ? Je rentre pas tard. Tu restes là, tu bouges pas, tu fais pas de bêtises, hein ? Surtout pas de bêtises, hein ? Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette Critique à Chaux de Comme des Bêtes. Alors Comme des Bêtes, c'est un film des studios de Moins Moches et Méchants, donc faut avouer que j'avais bien aimé le premier, c'est quand même bien délirant, Moins Moches et Méchants 1. Le 2, c'est aussi délirant, c'était déjà moins bien, mais il y avait quand même des bons moments. Les Mignons, j'avais trouvé ça vraiment pas terrible, ça tombait vraiment dans la facilité et le manque scénaristique et le manque d'intérêt. Et là, on tombe vraiment dans le plus bas de ce qu'on peut faire dans l'animation moderne, je trouve. Alors, c'est pas moche pour autant, mais ça n'a strictement aucun intérêt. C'est un film qui est la copie conforme à peu de choses prêtes de Toy Story, qui est quand même sorti il y a 20 ans, donc excusez-moi, c'est la même histoire. C'est l'histoire d'un mec qui est très bien là où il est, avec son maître qu'il adore, et d'un coup, du jour au lendemain, il y a un nouvel arrivant, et les deux vont pas se piffer, et donc ils vont faire en sorte de se barrer de chez eux, truc, et ils vont vivre un petit péripétie entre eux, et ils vont finir par s'apprécier. Donc c'est quand même exactement ta story, il n'y a pas de choses prêtes. Le truc, c'est que t'as pas l'univers de Pixar, qui eux, arrive dans des histoires simples, à te les bourrer de détails. Dans Pixar, t'as un détail par plan, enfin, des idées comme ça sur plein de trucs qui te donnent l'univers d'une richesse incommensurable, et là, tu l'as pas du tout. Là, c'est donc supposé être sur les animaux de compagnie, dans une ville, et donc, au début, ils font une petite présentation de ce que fait chaque animal pendant que son maître se barre, mais c'est une action par animal, et ça revient pas dans le film, t'as pas du tout cet espèce de côté bourré de détails. Alors tu vois, ils vont dans une fête, t'as 2-3 trucs, mais tu sens que l'univers est pas hyper bien maîtrisé, il y a pas les bonnes idées, c'est pas... C'est-à-dire que le concept est pas très bien foutu, les animaux, qu'est-ce qu'ils font pour se divertir ? Ils font des trucs d'humains, en fait, à peu de choses près, enfin... Je trouve que la réflexion derrière le concept est pas hyper aboutie, et ça donne un espèce de téléfilm d'animation, un truc vraiment sans grandes ambitions, et c'est d'ailleurs clairement le cas, et d'ailleurs, voilà, un film d'animation, moi je les range dans... Pour moi, il y a 3 catégories de films d'animation. Il y a ceux qui vont avoir un vrai propos, donc qui vont utiliser l'animation pour te raconter une histoire, et ça va être une parabole de quelque chose, donc par exemple, on a l'exemple de Zootopia, qui était d'ailleurs sur des animaux cette année, ils font probablement des études de marché pour se dire, cette année on sort des films avec des animaux, et souvent, vous regarderez les studios d'animation, ils sortent des films avec des trucs similaires un peu en même temps, genre le monde d'anémo et gang de requins, etc. Mais à chaque fois, il y en a un qui est bien et l'autre qui est pas terrible, là c'est pas terrible, comme des bêtes. Parce que Zootopia, pour le coup, ça avait un vrai propos sur notre société, ça parlait de trucs hyper compliqués de manière simple, pour que les gens l'intègrent, et ça avait un vrai propos qui était hyper intéressant, moi j'ai adoré ce film et j'ai trouvé que c'était hyper important que la jeunesse aille voir ce film, parce que ça délivrait un vrai message de vélérance, enfin, en plus c'était des messages positifs dans ce jeu d'opère. Et là, bah là, c'est clairement, il n'y a pas du tout de message, mais bon, pour moi un film d'animation n'est pas obligé d'avoir un message, c'est pas le but, mais je sais bien quand il y en a un, parce que déjà les adultes, eux, ils s'emmerdent un peu moins, et en plus, les enfants, bah, ressortent avec quelque chose qui peut être bien, si le message est bon, évidemment, mais alors s'il n'y a pas de message, montrez-moi quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire ou faites-moi rire. Par exemple, Shrek, encore, bon, Shrek a un message sur la tolérance aussi, mais bon, c'est quand même dilué dans plein de trucs, mais l'intérêt de Shrek, c'est que t'as vraiment deux lectures, t'as vraiment le côté référence avec notre monde à nous, plein de personnages qui sont des espèces de stéréotypes de la vraie vie, donc on rigole parce que nous on comprend, les enfants, bah, ils suivent l'histoire, ça les amuse. Là, t'as pas du tout ça, là c'est vraiment assez basique, poum poum, chaque personnage a son trait de personnalité, il le gère comme il faut, c'est une petite aventure, enfin voilà, y'a rien, y'a rien de transcendant, et c'est un peu dommage parce que, avec de l'animation, t'es supposé nous envoyer soit dans des mondes fabuleux, et faut toujours qu'il y ait une espèce de référence avec notre monde actuel, ça sert à ça l'animation d'une certaine manière, c'est un... tu nous montres quelque chose pour parler, c'est comme les utopies futuristes, les dystopies, genre de trucs, tu parles du futur pour parler du présent, et l'animation ça doit être un peu ça, quand tu parles de la vie des chiens, tu parles de notre société à nous d'une certaine manière. Là, ils le font pas du tout, c'est un peu dommage, donc c'est vraiment un bête récit de personnes qui s'aiment pas, qui font une péripétie, qui finissent par s'aimer à la fin, en plus d'avoir des grosses facilités scénaristiques sur, bah machin se retrouve là parce qu'il se téléporte à cet endroit là, au bon moment, ils arrivent à traverser Brooklyn en deux secondes, ils se retrouvent dans la même bruit que les mecs, en plus y'a des scènes qui sont clairement référencées, et qui sont... que t'as déjà vu dans d'autres films, le coup du lapin qui défonce tout le monde, du chien qui défonce tout le monde en mode Rafiki, c'est Rafiki dans le roi lion, Rafiki débarque, il donne des coudes lattes à des hyènes, c'est la même séquence, là t'as la même séquence, t'as des trucs comme ça, t'as un bébé dans une poussette, qui est d'ailleurs un lapin, c'est d'ailleurs troublant, parce que Zootopia a la même blague, c'est pas vraiment un lapin, mais à vrai c'est la même chose, c'est assez étrange d'ailleurs d'avoir ce délire là, dans les deux films, ça fait bizarre, et vu qu'il y en a un qui sort après, c'est toujours prévu ça pour celui qui sort après, voilà, t'as des séquences comme la fin, avec le truc qui tombe, avec les vides qui craquent, c'est du Jurassic Park 2, t'as une phrase qui est une référence à certains lemchow, qui est jetée comme ça par-dessus le truc, personne n'est parfait, t'as envie de dire, mais les gars, c'est pas en faisant des espèces de collages, de choses un peu sympas, que vous nous donnez un vrai film, c'est pas comme ça que ça marche l'animation, excusez-moi de vous le dire, je suis pas un érudit en animation, désolé, c'est un truc qui est tombé, je suis pas un érudit en animation, mais honnêtement, il y a moyen de mieux faire, et là franchement, c'est le bas level de ce que je considère être de l'animation divertissante, c'est vraiment sans grand intérêt, il n'y a pas de blague, puisque ça, ça ne m'a pas fait rire, voilà, les personnages, je commence à me répéter, donc je vais terminer, mais honnêtement, écoutez, ça n'a clairement pas d'intérêt, quoi, ça raconte rien, ça raconte l'histoire de Toy Story que t'as vue en 1996, donc on est en 2016, merci les gars d'innover, quoi. Alors ouais, petit point positif, la 3D, j'avoue que, pour le coup, je l'ai vu en 3D, et il y a des bonnes idées, il n'y a pas des bonnes idées, mais au moins, il y a une réflexion sur la 3D, il y a des moments où c'est un peu exploité, il y a des projections, des vrais trucs, enfin, tu sens qu'il y a un peu de réflexion sur la 3D, alors ça commence un peu à se bouger, en termes d'animation et de la 3D, c'est pas transcendant, mais au moins, ça fait toujours plaisir quand tu payes un film en 3D, et que tu te dis, au moins là, j'ai vu une petite valeur ajoutée par rapport à la version 2D, ça ne casse pas trois pattes à un canard qui en aurait que deux, mais honnêtement, c'est pas si mal. Voilà, donc je vais donner la note de 1 masque sur 5 à Comme des Bêtes, parce qu'honnêtement, c'est sympathique, mais moi, sympathique, c'est pas une place de cinéma pour moi, enfin, moi, sympathique, c'est un truc que je vous regarde à la télé le dimanche, tranquillou, mais c'est pas un truc où je me déplace au cinéma pour aller le voir, et là, c'est de l'ordre de ça, ça a pas de niveau, quoi, ça a pas de niveau, c'est pas bourré de détails, c'est pas très intéressant, ça ne fournit pas d'idées, il n'y a pas d'idées, il n'y a pas d'idées, voilà, c'est un film où il n'y a pas vraiment d'idées, donc c'est dommage, et pour ça, ça mérite à 1, selon la critique masquée. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, abonnez-vous, et d'ici la prochaine, bonne toile ! Oh, t'es là ! Oh, t'as été sage, j'imagine, t'es un bon chien, bon chien, allez viens avec moi !